ce podcast vous est proposé avec la participation du fanshop no watch et nous sommes recommandés par la bande dessinée les geeks bonjour et bienvenue dans ce podcast de geeking le numéro 135 cette semaine on va vous parler de plein de choses de web-séries de webcomics de tortue sur le retour voilà bref de plein de choses et en attendant magnéto magnéto et cette semaine des news 100% high tech on démarre tout de suite avec l'iphone 5 qui a été annoncé par apple alors pas de wow effect car tout ou presque avait fuité depuis des mois mais un écran plus grand ça s'est confirmé évidemment un mobile plus fin plus léger une architecture intérieure taillée au millimètre pour gagner un maximum de place un vrai bijou hardware comme apple sait les faire mais car il ya un mais l'iphone 5 n'apporte finalement pas grand chose de nouveau sous le soleil des smartphones la concurrence a bien travaillé et samsung et même nokia propose des produits technologiquement plus complet avec nfc ou recharge sans fil par exemple le changement de connecteur fait lui aussi grincer des dents car tous ceux qui utilisent des solutions doc plus enceinte vont devoir se rééquiper apple propose aussi un adaptateur plutôt disgracieux qui ne fait pas très apple dans le style je vous laisse admirer cette vidéo qui vante l'émérite du bluetooth et on 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 Sous-titrage ST' 501 Ces aspects a toujours ses fans et on ne se fait pas de soucis pour Apple qui en vendra des wagons entiers même si les prix en U ont légèrement augmenté. Disponible la semaine prochaine ! Apple a profité de son événement iPhone pour dévoiler une nouvelle gamme d'iPod. Là aussi technologiquement rien à redire, l'iPod Touch embarque la plupart des composants du 4S. L'iPod Nano lui aussi agrandit en fait et est décliné en plusieurs couleurs. A noter qu'il soit doté du Bluetooth, un bon point si vous utilisez des casques sans fil. Le prix de l'iPod Touch par contre c'est un peu l'incompréhension générale car il coûte presque aussi cher qu'un iPhone 4 qui reste lui dans la gamme aussi donc c'est quand même super curieux. En parlant de casques, les écouteurs Apple nous quittent après des années de bons et loyaux services. Place aux EarPods redesignés qui promettent un meilleur son. Si on parle iPod, on ne peut pas oublier de parler d'iTunes qui passe en version 11 avec une nouvelle interface plus simple, plus jolie à tester en octobre lors de sa sortie. Amazon a dévoilé aussi la semaine dernière, c'est Kindle, la dernière génération, qui offrira un écran HD par exemple. Donc ça c'est plutôt intéressant. Surtout que le prix du Kindle Fire, pas HD, le Fire 7 pouces, passe à 159 euros. Le Kindle HD 7 pouces lui démarre à 199 euros. Vous pouvez déjà les commander sur le store Amazon. Vous pourrez utiliser ces tablettes évidemment pour consommer tout le contenu du store Amazon, livres, musiques, films, etc. Le positionnement prix de ces tablettes est quand même plutôt intéressant. A noter que pour les Etats-Unis, une version 8,9 pouces sera disponible, pas encore de date pour une arrivée éventuelle chez nous. Côté Android, c'est l'arrivée de Google TV en France le 24 septembre qui fait parler d'elle. Sony proposera à la vente son boîtier NSZ GS7, oui c'est un nom un peu compliqué, à 199 euros. Avec ce dernier, vous disposerez d'une télécommande revue par rapport à la première génération, vous savez qui était quand même assez grosse. Une version plus généreuse sortira plus tard à 299 euros avec un lecteur Blu-ray et les commandes vocales. Le contenu limité du store pour Google TV reste quand même un frein à l'achat pour ce type de produit. Et on reste chez Google avec une annonce. L'utilisation du Google Wallet a doublé depuis que les grandes sociétés bancaires l'ont intégré pour le paiement sans fil en NFC. C'est pas une surprise, mais c'est quand même intéressant de voir que le géant américain s'intéresse au NFC alors que certains continuent de le bouder. Et on se quitte sur les images d'un mur en mouvement créé par Hyundai pour une exposition. Les fans de Minecraft vont l'apprécier. Je t'aiounmé! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Certainement, il n'y a pas de son ! En fait, c'est un engin qui est sur deux rotors qui permettent de faire suspendre, on va appeler ça une moto, ça va être plus pratique. Ça fait léviter la moto sur une hauteur maximale de 4 mètres. C'est pas mal quand même ! Et qui va jusqu'à, là, pour ce modèle-là, qui va jusqu'à 50 km heure environ. D'accord. Et en fait, c'est un vieux concept qui avait été entamé dans les années 60, qui a été abandonné pour cause d'instabilité. Étonnant ! Et la société Aeroflex, une société californienne, a repris le concept et a trouvé un moyen de stabiliser le tout. Avec les flux d'air, les gyroscopes et tout ça. Avec la position du mec, avec deux barres au niveau des genoux, vu que tu bouges instinctivement pour rester droit et tout, la machine va calculer sur trois axes différents pour replacer la moto dans le bon sens pour pas que tu tombes et tout. On tourne, voilà. Donc c'est intuitif, apparemment c'est carrément intuitif, tu te fatigues pas, t'as pas mal aux genoux et tout comme ça. Et donc voilà, ils ont réussi à faire ça, à stabiliser le bousin et puis ça vole à peu près. Donc évidemment, ça sera pas autorisé sur route, ça va de soi, hein ? Bah on sait pas ce qu'ils vont en faire vraiment. J'ai vu qu'on pouvait en acheter. Si je crois que tu peux commander un prototype pour 50 000 dollars ou un truc comme ça. Ils n'ont pas prévu de commercialiser le truc. Non mais tu peux acheter un proto si tu veux. Ah oui, certainement. Ils ne vont pas le commercialiser à la grande échelle. Il y a un nouveau prototype qui va sortir là en octobre et ils en reprévoient un pour le début d'année. Mais en fait, eux, ce qu'ils voudraient, c'est utiliser ce système-là pour faire des drones autopilotes dans les champs agricoles ou pour aider les équipes de recherche de personnes. Oui, donc ça finira à l'armée avec des mitrailleuses et un bazooka. Voilà, en gros, pour apporter des bazookas aux soldats qui sont dans des tranchées perdues. Voilà, c'est ça. Non mais en tout cas, c'est super cool de se dire, voilà, on a des motos entre guillemets volantes. Là, il n'y a aucun trucage. C'est un truc où tu as vraiment une avancée sympa et tu le vois bien. Mais ça doit foutre un bordel hallucinant. Je pense, ouais. Mais bon, ils ont tous des casques anti-bondes. On peut se dire qu'ils sont sur une bonne voie vu que c'est stable. Voilà, c'est déjà un bon début. Merci beaucoup pour cette moto volante. Cette semaine, Cédric va nous parler d'un bracelet pour les gros. Ouais. Qu'est-ce que c'est donc ? Qu'est-ce que c'est donc ? Alors, je vais vous parler d'une Nokia Fuel Band. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé... Nike. Nike. Putain, Nokia, je ne sais pas pourquoi. J'ai un téléphone Nokia. Bref, le Nike Fuel Band. Audrey, elle s'est réveillée d'un coup. Elle dormait, elle a entendu Nokia et elle a fait Nike. Donc, faux. Le Nike Fuel Band. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce n'est absolument pas le genre d'objet que j'aurais acheté par moi-même. Et en fait, c'est plutôt sympa. Mais pourquoi tu l'as ? Je vais vous expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce bracelet ? Il y a un accéléromètre. Trois axes. Donc, on voit un truc vraiment pour détecter tous les mouvements que tu fais et tout ça. Il y a un détecteur de lumière aussi pour détecter la luminosité ambiante et adapter l'affichage. Parce qu'il y a un affichage sur ce bracelet en caoutchouc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le Bluetooth pour pouvoir le connecter à un téléphone, par exemple. Alors, c'est quoi le principe ? Parce que là, en dehors de calculer, je ne vois pas. D'accord, tu vois ? Ça peut fonctionner. Je n'ai pas essayé, à vrai dire. Mais pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Donc, c'est un petit bracelet. Tu le fais moi rêver. Ouais, tu vois, je vais te faire rêver. Donc, déjà, je vais le défaire. Si j'y arrive, voilà, très bien. Donc, c'est un bracelet en caoutchouc, avec un bouton dessus. Là, je l'ai défait. En fait, je ne sais pas si on va trop le voir à la caméra, mais ici, il y a des connecteurs. Ça rentre dans un port USB, pile. D'accord. Donc, il y a un petit logiciel qui s'appelle Nokia Connect, que tu télécharges sur ton Mac ou ton PC. Et Nike Connect, qui... Ouais, mais désolé, je vais dire Nokia plein de fois. Que tu... Ce podcast, je vous ai proposé avec la participation de Nokia, malgré eux. Donc, un logiciel qui s'appelle Nike Connect et qui permet de transférer les données qu'il a enregistrées. C'est assez impressionnant, parce que dans cet appareil, il y a deux batteries de chaque côté, ici. Alors, il y a des petites vis. On en voit une ici et une autre là. C'est des batteries courbes pour s'adapter à la forme du poignet. Donc, c'est assez sympa. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Oui, voilà. Qu'est-ce que ça... Oui, mais attends, j'y arrive, j'y arrive. Je fais durer le suspense. Quand j'appuie sur ce petit bouton, ça affiche l'heure. Waouh ! Tu vas me dire, waouh, fantastique. Ah, c'est sympa. Ça affiche l'heure. Et en fait, au-dessus, je ne sais pas si vous le voyez, mais vont s'afficher des petites LED rouges qui vont vers le vert. Exact. Voilà. Le point vert étant en fait l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, Nike a créé un truc qui s'appelle le Fuel. En gros, ce sont des points que vous gagnez quand vous bougez. Donc, plus vous bougez, plus vous gagnez de points. Et c'est pour, en gros, vous inciter à vous bouger et ne pas rester assis toute la journée. En gros, c'est de la gamification du sport. C'est vraiment ça. Vous gagnez des points si vous bougez. Alors, du coup, moi, je n'arrête pas de descendre les poubelles depuis le cinquième à pied et remonter à pied. Mais je le fais vraiment. J'essaie de jouer le jeu. Et c'est vrai que, du coup, je me bouge, mais j'en recarerai mon plus. Mais ce n'est pas biaisé ? Ce n'est pas juste que ton bras que ça calcule ? Oui, mais comme il y a un accéléromètre 3D, quand tu bouges, forcément, ça va bouger l'accéléromètre. Et quand tu marches, tu ne marches pas avec les bras tout droits dans ton corps. Tu vois ? Oui, oui, oui. En même temps, il y a aussi un pédomètre, on dit ? Oui, c'est un pédomètre. Podomètre ou pédomètre ? Je ne sais plus parce qu'il est entre les deux. Pédomètre, c'est pour calculer les enfants. Pour calculer les enfants. Un podomètre qui compte donc tes pas. Alors, je vais appuyer sur le bouton. Donc là, j'ai l'heure. Je rappuie une deuxième fois, j'ai le fuel. J'appuie une autre fois, j'ai le nombre de calories qui ont été brûlées et le nombre de pas. Donc voilà, il me fiche 256 pas. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est ça. C'est vraiment de t'inciter à bouger. Alors, tu définis un objectif. Donc par défaut, pour une journée tranquille, c'est 2000 points fuel. Quand tu arrives, tu as carrément une animation avec rigole, ça bouge en tous les sens. Avec un arc-en-ciel et tout. Non, mais c'est presque ça. Tu peux définir dans les objectifs différents. Genre, si tu as une journée plutôt active, tu peux passer à 3000. Si tu as une journée où tu fais du sport, tu peux augmenter encore et tout ça. Le bracelet résiste à l'eau. Enfin, moi, je prends ma douche avec et tout, sans problème. Et l'idée, c'est de traquer toute votre activité de la journée. Et du coup, tu vois même les pics dans la journée. Parce qu'après, tu sors des graphes et tout ça. D'accord. Oui, t'indiques, tiens, là, il y a une étincelle quand, par exemple, tu as monté l'escalier et tu les as descendus pour descendre des poubelles, tu vois. Ce genre de trucs. Alors, ça peut paraître très gadget. C'est vrai que c'est quand même assez gadget, il faut l'avouer. Mais au final, tu te prends assez vite au jeu. Dès que tu es à l'heure, en plus, tu as toujours un récap de là où tu en es dans ta journée. Tu vois, tes diodes qui disent « Hey, là, t'es ton éclat. » Donc, du coup, tu te dis « Hey, t'as pas bougé, machin et tout ça. » Donc, je trouve ça quand même plutôt sympa. Alors, il y a une app mobile, mais qui, aujourd'hui, n'est que sur iPhone. Elle n'est pas sur Android ni sur Windows Phone. Il y a un partenariat entre Nike et Microsoft, puisqu'ils vont sortir un jeu Kinect. Il est probable, du coup, qu'on voit une application débarquer sur les tablettes Windows 8, par exemple, sur les Windows Phone. Ça serait assez logique. Moi, je trouve le design du truc, bon, c'est basique. Un truc en caoutchouc. Quand tu le regardes comme ça, tu n'as pas l'impression que c'est un produit high-tech. Du tout. Ben non, on dirait un joint. Ouais, enfin, voilà, un morceau de caoutchouc, tu sais, un morceau de caoutchouc bateau. Et donc, en fait, quand tu appuies dessus, tu as l'heure. Et je trouve que ça fait très « The Island », comme je mettais dans le doc, où ils ont des bracelets, tu sais, avec des trucs qui s'affichent, machin et tout ça. Et je trouve ça… L'affichage est sympa, en plus. Ouais, il y a des petites animes, en plus, avec les LED, qui sont sympas, quand tu affiches les trucs, tu vois. Avec un écran qui n'existe pas, mais qu'en fait, il existe. Mais qu'en fait, il est caché derrière. Donc, voilà, c'est assez cool, quoi. Moi, je l'ai adopté vraiment en montre. D'ailleurs, on voit qu'il est 1h23 du matin, quand même. On enregistre tard. Je l'ai adopté vraiment en montre, puisque ça donne l'heure. Et puis, c'est assez discret. Voilà, donc plutôt cool. Alors, ça ne se trouve pas en France. Aujourd'hui, en tout cas, ça va arriver, mais ça ne se trouve pas en France. Mais c'est assez facile de se le faire importer depuis l'Angleterre. Il y a des sites qui l'expliquent très bien. Ça vaut un peu cher. Ah, ça vaut combien, alors ? Ça vaut 139 euros. D'accord. Alors, un peu cher, oui et non, parce que, par exemple, une montre fossile que j'ai, là, qui donne juste l'heure, qui est automatique et qui donne juste l'heure, elle vaut 139 euros. Donc, ça ne vaut pas plus cher qu'une montre, on va dire, un peu sympa. Bon, c'est peut-être un peu moins classe. Ouais, ce n'est pas forcément le même usage non plus. Ce n'est pas le même usage. C'est un assistant sportif, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, oui, pour les sportifs de haut niveau, je pense qu'avec des... Ils ont des espèces d'électrocardio, machin, ceux qui font vraiment du sport et tout ça, c'est peut-être beaucoup plus efficace. Par contre, pour les gens comme moi, pas très actifs, ça m'a donné envie de bouger, mais vraiment. Et du coup, je regarde ma jauge, je fais, ah, non, là, tu vas prendre l'escalier, tu vois. Ce genre de trucs. C'est super con, mais je me suis vraiment pris au principe de gamification. Le reward. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et tu vois, hier, j'ai raté... T'as envie de voir ton arc-en-ciel à la fin de la journée. Hier, j'ai raté mon objectif de 73 points et j'avais un peu les boules, tu vois. Mais c'est rigolo parce qu'en temps normal, je dirais, mais attends, va te faire foutre, ou l'ascenseur, il marche, je prends l'ascenseur, tu vois. Ben voilà, et là, aujourd'hui, je l'ai réussi à l'atteindre, genre en montant le décor de geeking, et ça, tu bouges, quoi. Donc, mine de rien, ben voilà, et c'est arrivé, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Donc, plutôt cool, encore une fois, pour vous motiver. C'est vraiment ça, en fait, l'idée, c'est que ça motive pas mal. Ça fait une super montre. Un regret. C'est que, vu qu'il est Bluetooth et qu'il est connecté au téléphone, c'est qu'il signale pas les appels, tu vois. Genre juste ton téléphone est dans ta poche, qui vibre au moins. Pour qu'il vibre, ouais. Tant qu'à faire. Vu qu'il est connecté en Bluetooth, tu vois, en gagnant un peu de truc. C'est dommage qu'ils le fassent pas. Alors, ils vont dire, ouais, mais tu comprends, il y a un accéléromètre dedans, quand ça vibre, ça va foncer le truc et tout ça. Bon, Sony nous avait dit la même chose pour les manettes 6-axis. Il disait, on peut pas mettre de vibreurs dedans parce qu'il y a le truc 3 axes. Au final, ils l'ont mis quand même. Donc, c'est que ça doit pas tant gêner que ça. Ouais. Bon, et puis surtout que ça doit pas fausser grand-chose. Et à la limite, il suffirait qu'il arrête de compter quand le truc vibre, tu vois. Parce que t'as un appel. Bon, par exemple. Donc, est-ce que je recommande ou pas cet objet ? Je sais pas. Parce que ça vaut quand même un peu cher. Mais si vous cherchez une montre type Tokyo Flash qui vaut ce prix-là, ça vaut peut-être le coup. Surtout qu'il y a des petites fonctions en plus, entre guillemets, de coach sportif qui sont assez sympas. Et donc, même si on n'est pas sportif, je trouve que c'est un objet un peu sympa. Moi, j'aime bien, franchement. Ça t'indique des exercices que tu pourrais faire ? Rien du tout. Il n'y a rien de tout ça ? Non, non. C'est vraiment... Alors, avec le logiciel et sur le site, il t'explique juste quel genre d'activité il traque. Parce qu'évidemment, si tu fais du vélo et que tes poignées ne bougent pas, ça ne traque pas grand-chose. Mais voilà. Dans l'ensemble, je te dis, je suis vraiment pris au jeu. Donc, tu vois, plutôt que de prendre le tram pour faire un arrêt, c'est de prendre des arrêts à pieds. Genre des trucs que je n'aurais jamais fait avant. Mais là, rien que pour essayer de déclater le score... Juste pour avoir toutes tes diodes vertes. Voilà, exactement. Donc voilà. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de diodes vertes, forcément, puisque ça s'est remis à zéro à minuit automatiquement. En termes d'autonomie, je ne l'ai pas rechargé depuis maintenant 4 jours. À mon avis, je ne vais pas trop tarder à le charger. Mais voilà, ça fait 4 jours que je ne l'ai pas chargé. Tu le recharges juste avec l'USB. Oui, tu le branches en USB. Il est livré avec un petit support, d'ailleurs. Si ton port USB n'est pas accessible, tu as un petit support, tu le poses, et du coup, ton bracelet est tient sur la table. Mais ça fait très... Tu disais, bracelet de Tony Stark, Cédric, derrière la caméra. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est très futuriste. Voilà, l'heure qui s'affiche. Il manque l'armure, quoi. Il manque l'armure, mais... Voilà, c'est une montre qui fait plus qu'une montre. Il manque le réveil. Un truc qui aurait été top, c'est genre... Comme en fait, quand tu le branches, tu définis tes objectifs sur l'ordinateur, c'est de régler, par exemple, l'heure du réveil. Et du coup, genre, tu peux les programmer à l'avance. Donc, lui dire, tiens, du lundi au vendredi, tu me réveilles à 8h30. Et comme je l'ai au poignet, moi-même, quand je dors. Et donc, du coup, ça vibre. Genre, le matin, pour te réveiller à 8h30, ça pourrait être assez sympa. C'est genre une petite fonction. Il n'y a pas de sonnerie ou un truc comme ça ? Si jamais tu fais trop d'exercice d'un coup, il sent que ça va buguer ou un truc comme ça... Ça ne bug pas. Non, il n'y a pas de... Enfin, non, mais si toi, tu fais trop d'exercice d'un coup... C'est à toi de juger. Ça détecte que tu peux faire, je ne sais pas, un malaise bientôt. Ah, non, 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 ce n'est pas du tout dans ce style-là. Il ne mesure pas ton rythme cardiaque et tout ça. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas encore assez moderne. Mais plutôt sympa, vous pouvez adapter la taille et tout ça. Il te marque le tricheur si tu bouges trop, quoi. Oui, c'est ça. Le tricheur si tu veux. Non, non, pas du tout. Non, il lui mettra une étincelle. C'est ça, en fait, le truc. Non, mais en plus, c'est toi qui fixes l'objectif. Donc, genre, si tu vois qu'en pleine journée, tu es en train de péter l'objectif, tu peux dire, bon, allez, j'augmente. Si tu es vraiment un gros sportif, tu vois, tu cours comme la jeune demoiselle, tu peux déjà taper dans les 7000 et quelques points fioul et tout ça. En fait, en gros, l'idée, c'est... Bon, il indique le nombre de calories que tu brûles. A priori, certains ont testé avec des vraies fréquences mètres, machin, et tout ça, et il y a une marge d'erreur d'environ une cinquantaine de calories. Oui, sur une journée, c'est pas... Donc, c'est plutôt précis, mais à la limite, il ne faut pas trop en tenir compte. L'idée, c'est vraiment... Contrairement, tu vois, à l'idée de perdre des calories, là, on gagne des points. Et je trouve ça vachement plus sympa, et tu oublies, en fait, le truc. D'ailleurs, si tu veux, tu peux personnaliser l'affichage et dire, je ne veux ni les calories ni les pas, je veux juste le fuel et l'heure, et tu fais le truc juste avec le fuel et l'heure, tu le règles en marchant sur l'ordi, et voilà, c'est top. Donc, plutôt sympa. Et si vous cherchez une montre Tokyo Flash un peu sympa, ça fait une montre Tokyo Flash. Bon, ça peut être rigolo pour les sportifs occasionnels ou qui ont envie de s'y mettre un peu plus. Exactement, mais c'est vraiment ça. Vu que moi, je fais un peu de sport, ça ne se voit pas trop, mais j'en fais un peu, et ça pourrait me motiver un peu plus et me dire, merde, là, tu n'as rien foutu aujourd'hui. Non, moi, ça m'incite vraiment à me bouger. Donc, je trouvais ça cool, et voilà. OK. Voilà, Nike. Super. Tu sais, je l'ai bien dit, Nike. Nike Fuelbound. Ce n'est pas Nokia ? Non, ce n'est pas Nokia, non. Nike Fuelbound. Oh oui, merci beaucoup. Cette semaine, Audrey va nous parler d'un jeu vidéo qui faisait partie du Summer of Arcade. Oui. On avait déjà joué au jeu du Summer of Arcade l'année dernière. Oui, on les avait tous testés, pour le coup. Là, cette année, on a levé le pied. Oui. Donc, c'est un Dust... Alors, il s'appelle Dust and Illusion Tale. Oui, exactement. T'as réussi, c'est bien joué. C'était celui qui a clôturé, en fait, le Summer of Arcade de cette année, il me semble, qui est paru donc le 15 août. D'ailleurs, en général, le dernier jeu, Summer of Arcade, c'est souvent le plus gros. Celui-là, il est vraiment génial. Oui, il est énorme. C'est vrai que quand on en avait déjà parlé avant, quand on avait vu le lancement et tous les jeux, il y avait celui-là et Dead Light qui sortaient un peu plus du lot. Et celui-là est particulièrement beau, particulièrement réussi. Les animes sont incroyables. Il est très fluide. C'est un midi à molle, donc il y a intérêt que ce soit fluide parce que t'as beaucoup de monde... Enfin, t'as quand même des scènes où t'as beaucoup, beaucoup d'ennemis à battre. Tu vas faire plein de combos. Les combos, tu peux en faire plus de mille, des fois, selon le nombre d'ennemis et comment tu te bats. Donc, ça peut monter très vite. T'as intérêt à ce que ça soit fluide et un peu sympa, sinon c'est la mort, quoi. Sinon, dommage. Bah, c'est vrai, dommage. Pour vous parler un peu du scénario, on est donc la jeune créature qu'on a vue, un assassin. Timothée qui casse tout sur la table. Qui n'était pas si normal, s'il y a des bruits. Qui se réveille, qui est amnésique. Il a une épée à côté de lui, que l'on voit qui s'appelle l'épée d'Ara. On dirait une espèce de clé, ça fait penser à la forme. Ouais, non, pas vraiment. Là, sur l'image que j'ai vue, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Ok, ok. Ça me fera plus penser aux épées de FF, moi. Ah oui, oui, oui. Mais bref. Donc, il a invoqué cette épée et il ne se rappelle pas pourquoi. Il ne se rappelle de rien. Et par contre, l'épée, elle lui parle. Un peu comme les... Les... Oui, les chouchous. Voilà, les chouchous de Ankama. Tu sens qu'elle connaît plein de choses, l'épée, mais qu'elle ne va pas te le dire et du coup, elle va te donner des informations au fur et à mesure du jeu. Non, mais Tails, parce qu'il y a l'espèce de petit renard orange qui vole. Et du coup, on va se réveiller aussi avec ce petit renard, comme tu dis, qui s'appelle Fidget, qui lui va nous suivre dans notre aventure, qui va un peu nous aider. Il va par exemple pouvoir lancer des projectiles magiques et nous, on va pouvoir faire une tornade avec l'épée en la faisant tourner, qui va faire envoyer des projectiles magiques dans tous les sens, faire des combos de folie. D'accord. Et c'est vraiment génial. Donc, c'est un beat them all, mais j'ai vu qu'il y avait un inventaire aussi quand même. Alors, tu as un inventaire, tu peux crafter des objets. Du coup, ça veut dire qu'il faut récupérer des matières premières. Et un truc super sympa, par contre, qui sont faits pour les matières premières, au lieu de devoir looter comme des ouf pour trouver le petit matériau qu'il te faut, si tu vends une matière de chaque type à un marchand, lui, après, va s'approvisionner. D'accord. Donc du coup, si tu as un matériau rare, il faut le vendre directement. Ce n'est pas la peine de construire quelque chose avec. Tu lui vends et tu reviendras plus tard quand lui, il aura des provisions et il en aura plein facilement. et c'est vraiment bien pensé. Oui, non, c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? C'est du bizanol. Par contre, tu peux te battre de différentes façons, soit en enchaînant les coups d'épée, plus ou moins normalement, soit d'une façon plus magique. Donc là, c'est en demandant à Fidget d'envoyer des projectiles qu'il en aura. Fidget. À Fidget. Il va en avoir de plusieurs sortes. Au début, c'est des sortes de boules de lumière blanche. Après, il aura le feu. Après, il aura l'éclair. Il va y avoir plein de choses différentes. Il envoie. Toi, tu fais la tornade. Ça permet de le propager sur tout l'écran et ça permet de les battre un peu plus rapidement, voire un peu trop facilement à certains moments. Mais c'est une autre histoire. J'ai vu que c'est un 5 ans et plus. C'est un 5 ans et plus. Mais de toute façon, les dessins font assez... Ça fait très dessin animé. Ça fait très dessin animé. À la limite de l'enfantin, mais l'histoire est un peu plus sombre que ça, en fait. Après, c'est un jeu de baston. Donc, il y a quand même des gens coupés en deux. Non, ça reste dans la partie un peu mignonne. T'as pas du sang qui gicle, quoi. Ils sont coupés en deux, mais c'est mignon. Mais c'est pas gore, en fait. Voilà. Ça reste dans l'enfantin, dans le dessin animé. Ça ne sera pas gore. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que c'est un jeu indépendant qui a participé à Dream Build Play de 2009, qui a gagné et qui, par contre, n'a été publié que cette année, apparemment. C'est Microsoft qui fait Dream Build ? Ouais, c'est Microsoft. Et c'est comme ça qu'il a fini sur le store ? Ouais, parce que le principe, en fait, c'est que normalement, il y a un store du Xbox Live pour les jeux indépendants. Oui. Où tous les jeux indépendants sont regroupés là-dedans. Et des fois, c'est un peu le fouillis qu'on en cherche un en particulier. Quand on gagne le Dream Build Play, on va avoir une place sur le Xbox Live Arcade. D'accord. Donc là, on va être plus misé en avant. Et lui, il a été carrément plus mis en avant puisqu'il fait même partie du Summer of Arcade. C'est un peu la consécration pour ce genre de jeu. Mais grave. Tu as des personnages cachés à déverrouiller. En fait, pas à déverrouiller parce que tu ne peux pas les jouer, mais à libérer un peu comme dans Rayman quand tu vas libérer les petites créatures. Par exemple, il y a Super Meat Boy qui est une grande figure du jeu indépendant. Et après, il y en a qui sont un peu moins connus comme Spelunky. En fait, c'est une sorte de mineur qui a un nez rouge et c'est un jeu de plateforme à la base. Tu as Braid aussi, je crois, que je n'ai pas encore trouvé. Et tu en as plein d'autres comme ça à découvrir, 12 en tout. Des figures, on va dire. Les Mario et Sonic du jeu indépendant. Ouais, c'est complètement ça. Et du coup, quand tu libères la première créature, tu te fais « Ah, mais je connais ! » Enfin, plus t'en découvres et c'est vraiment génial. Ça avait des petits clins d'œil. Enfin, même pas des clins d'œil, c'est carrément des hommages. Il y a des personnages, je crois. Oh, Bambi ! C'est top. C'est un jeu que je recommande, mais plus que chaudement, c'est génial. J'ai vu que tu avais noté humour. C'est vraiment drôle ? C'est pas drôle à 100%. La créature va faire des petites remarques fidgettes, en fait, qui sont plutôt drôles. Genre, elle a le vertige alors qu'elle vole. Enfin, tu vois, c'est un peu de l'absurde. À un moment, tu dois chercher des moutons pour un marchand. Du coup, tu les mets dans ton inventaire. Et là, elle demande « Mais comment t'as fait ça ? » Enfin, c'est un peu bizarre. Elle joue un peu là-dessus. Comment tu fais rentrer un mouton dans un sac ? Enfin, voilà, c'est assez sympa. Et l'ambiance est juste top. Enfin, j'arrive pas à m'en passer. J'ai joué. Je me suis dit « Oh, je vais tester. » Mais 4 heures après, j'y étais encore. Tu testes encore. Non, mais c'est vraiment top. Et il coûte pas trop cher. Il coûte... Donc, c'est en point Microsoft, vu que c'est sur Xbox. 1200. 1200. Donc, ça fait du 14 euros. Ouais. Et ça les vaut, mais largement. Il y a à peu près une... 12 heures, heure de jeu, je pense. Et si tu veux continuer à avoir tous les succès, t'en as un peu plus. Donc, je trouve ça... Oh, puis un bon beat the mall à l'ancienne. Ça qui est cool, quand même. Ça fait longtemps. Ah oui, non, mais c'est vraiment super sympa. Je pensais pas adhérer autant, parce que normalement, je suis pas très, très fan. Et là... Ouais, mais c'est beau et tout. Donc, voilà. Graphiquement, ça m'a subjuguée, quoi. Enfin, la direction artistique est vraiment... Elle est folle. Après, il y a Timothée qui m'a montré quelque chose quand je jouais. Il m'a dit que les graphismes... Les graphismes pendant les dialogues étaient un peu moins jolis que dans le jeu. Ah ouais ? Et c'est vrai que... Vous savez, c'est un peu à l'ancienne. T'as des personnages qui apparaissent d'un côté et de l'autre quand ils parlent. Ah oui. Et c'est vrai que ça fait un peu moins travailler. Mais bon, là, c'est le graphiste qui parle. Mais sinon, c'est quand même fou, quoi. Est-ce que comme dans les beats the mall, si t'attends sans toucher ton personnage pendant un petit moment, il fait une petite anime ? J'ai pas essayé. J'ai pas essayé. C'est un truc classique, tu sais, où t'as toujours une petite anime, genre il s'assoit ou il pose un truc. Ou dans Ryman aussi, je m'en rappelle, il tourne sur lui-même et tout. Ah, bah tu devrais essayer. Peut-être que Fidget, il fait un truc, tu vois, j'en sais rien. Ah, c'est possible. Je vais essayer. Ah bah écoute, en tout cas, moi j'avais vraiment envie d'essayer, tu m'as donné envie, donc je vais foncer me l'acheter pour ses 1200 points Xbox. Allez-y, hein. Donc elle vous le recommande. C'est ce qu'elle dit en général. Dans le comics, tu m'étais dans le parler des Tortues Ninja, donc en comics, et aussi vite fait, de la série télé, un petit teasing de la série qui a été diffusée à Comic-Con. Donc c'était plutôt cool. Donc, les Tortues Ninja en comics. Alors, les Tortues Ninja en comics. Donc... Est-ce que tu crois que ça va être vraiment le retour de la mode des Tortues Ninja avant de commencer ? Franchement, j'en revois plein en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et... Ah ouais, tu crois que ça va être une vraie tendance de fond, genre ils vont revenir ? J'en ai un peu l'impression, ouais. Parce que beaucoup de dessinateurs mettent en ce moment énormément de dessins de Tortues Ninja, même juste des fanarts. Il y en a plein qui traînent en ce moment. La nouvelle série qui revient qui a l'air assez sympathique. Et depuis l'année dernière, il y a un relaunch du comics des Tortues Ninja. Donc, ça doit être une tendance de fond, je ne sais pas, mais en tout cas, elles reviennent au pouvoir, quoi. Elles étaient oubliées depuis quelques années. Il y a eu des tentatives, mais... Donc, ok. Donc, le relaunch comics. On commence par ça. Alors, le comics. Donc, c'est un nouveau départ qui est édité chez Soleil US Comics. Je ne le connaissais absolument pas. D'accord. Donc, c'est mon premier bouquin chez eux et qui est plutôt une belle édition. Et donc, ça parle de la naissance des Tortues Ninja. En gros. Donc, vous oubliez tout ce que vous connaissez des Tortues Ninja de la série des années 90. Splinter... C'est pas la même chose avec le mutagène et tout ? Non. Si, c'est le mutagène. Mais après, alors, il y a énormément de choses qui ont changé. Par exemple, April O'Neill n'est plus une journaliste, c'est une scientifique qui est dans un laboratoire. Splinter, c'est plus... Un rat ? C'est plus le rat. Non, c'est... C'est plus un... Ah merde. Un maître d'art martiaux qui a été transformé en rat. Mais c'est vraiment un rat intelligent qui a subi des tests dans un labo et qui va, grâce au mutagène, se transformer comme des Tortues Ninja ou Old Hob, qui est le méchant du premier tome. Qui est un chat qui a croisé la route du mutagène aussi par hasard. D'accord. Alors, c'est que les rats, donc, et les chats... Donc, le mutagène, c'est ce qui a transformé ces quatre petites tortues et ce rat en... En super-garé. ...ménoïde qui est couplé à un syndrome du super-soldat qui est commandé par un des méchants emblématiques des Tortues Ninja. D'accord. Je vous laisserai découvrir à l'intérieur. On ne le voit même pas. Ah, et tu devines ? On ne le voit pas encore. Il y a son nom. D'accord. Donc, voilà. C'est une ambiance très, très sombre. Elles sont toutes rouges. Elles ont toutes des bandanas rouges. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir un truc dans le comics qui, en fait, il n'y a jamais de couleurs différentes à la base. On les reconnaît à la couleur de la peau. Ah oui, elles sont légèrement différentes. Oui. Elles ont toutes des couleurs différentes. Ça passe plutôt bien dans le comics. Tu arrives finalement à les repérer et puis, si jamais tu es perdu, il y a toujours les armes. C'est toujours Leonardo le chef. Il n'y a pas trop de chef. Pas trop de chef. Pour l'instant, le chef, c'est... Oui, oui. C'est vrai que c'est resté. Mais le chef, c'est Splinter. C'est Splinter, oui. Et il se considère comme le père. En plus du sensei, c'est le père. Un rat qui fait des tortues. Mais bien sûr. Oui, c'est bon. Mais donc... Bien ou pas bien ? Je l'ai trouvé vraiment excellent. D'accord. Mais tu es fan des tortues ninja, on peut le dire. Oui, j'étais fan des tortues ninja. J'avais surtout les jouets des tortues ninja. Finalement, je ne connaissais pas trop l'histoire. J'avais vu les dessins animés, mais j'étais petit et finalement, quand je regardais les dessins animés, ce n'était pas très cousu. Tu reconnaissais un peu les personnages, Bebop, Steady et tout, qui ne sont pas là pour le moment. Je ne sais pas s'ils y seront. mais c'est vraiment une très bonne découverte. C'est quoi cette manie de réécrire l'histoire des tortues ninja, en fait ? Tu parles à quoi tu filmes ? Dont le script a été refusé et du coup, le film est encore décalé. Ah, c'est un scénario merdique. Étonnant. Des tortues, c'est plus des tortues, c'est des aliens. Oui, ça fait un peu bizarre. Mais bon, bref, à ton avis, ils réécrivent pourquoi ? Pour relancer la licence, ça fait un peu de temps qu'il n'y a plus grand chose de viable On s'en fout que Splinter, ce soit un maître d'art martiaux transformé en rat. Ah oui, mais c'est hyper crédible. C'est vrai, c'est hyper crédible. En dehors du mutagène. Le renange, la nouvelle écriture, le nouveau scénar est très plausible dans ce monde. Et quand tu dis que c'est dark, c'est Batman-like ? C'est hyper sombre, oui. Il y a du sang, il y a de la baston, c'est un dessin assez crayonné, assez sombre, avec beaucoup de contrastes. C'est pas lisse, en fait, c'est pas BD pour enfants. Non, c'est clairement pas destiné aux enfants, pas parce qu'il y a énormément de violence, mais c'est que ça fait un peu polar au niveau de l'ambiance. D'accord, ok, ça c'est cool. En fait, ça se passe que les tortues ninja, enfin les tortues, au moment où il se passe un événement où elles vont tomber dans le mutagène, et à ce moment-là, Raphaël va disparaître, va être éloigné, va être séparé. Et pendant tout ce tome-là, tu vas suivre les trois autres frères qui vont essayer de retrouver Raphaël. D'accord. Donc c'est très centré sur Raphaël, c'est dans une ville très sombre, tu vois, où ça sent le malaise, ça sent le questionnement, le... C'est pas... C'est pas joyeux, c'est pas Kowa Bunga partout, quoi. C'est vraiment pas ça. Mais... Mais c'est... J'ai vraiment trouvé ça énorme, et ça m'a replongé dans l'univers des tortues ninja, et je suis vraiment très content de cet achat-là. Ok. Et diamétralement reposé, la série animée. Là, il y a la série animée qui est venue... Donc c'est Nickelodeon qui fait ça. Oui, qui va sortir. Alors je me le suis noté, mais c'est le 29 septembre 2012 qui va passer aux Etats-Unis sur Nickelodeon qui ont fait très bon dessin animé. Legend of Kora, machin. Donc ils lancent, ils ont acheté la licence pour faire un nouvel animé des tortues ninja. Qui... Alors là, pour le coup, le design, c'est du self-shading à tout va. C'est 3D. Très dessin animé, très... Beaucoup de couleurs, beaucoup de... Moi, j'aime bien. C'est très marrant. C'est clairement comique. Ouais, c'est plus un remake finalement du dessin animé. Voilà. Des années 90, c'est exact. Ça prend plus cette tournure-là. Bon, ils disent plus Kowa Bunga, ils disent un autre truc. Hein ? Ils disent un autre truc bizarre. D'accord. Bouya Kacha. Bouya Kacha, d'accord. Donc, je sais pas si c'est juste un truc provisoire, mais... Ok. Donc, il y a... En ce moment, si vous voulez voir, il y a 2-3 vidéos, un trailer, l'opening et une séance d'entraînement qui est hyper drôle. Oui. Avec toutes les tortues. Il y a des voix connues dedans. Il y a Jason Biggs et Sean Astin, celui qui fait Sam dans... dans Le Seigneur des Anneaux, qui prêtent leur voix aux tortues. Donc, c'est un petit plus comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cet aspect 3D, mais ils mélangent avec de la BD, tu vois, derrière, les gros smash, machin et tout ça. Et pareil, en fait, quand ils sont surpris et tout ça, tu vois des petits triangles qui apparaissent ou des trucs comme ça. Ça emprunte un peu... Tu vois, rien, voilà. Dans les comics, dans le manga. Ça touche un peu à tous les styles et je suis vraiment conquis par le design des tortues. Ah, mais grave. Je les trouve vraiment énormes. Les textures même de peau et tout sont vraiment top. Il me tarde de découvrir, il me tarde de voir ce que ça va donner, mais... En attendant... En attendant, on peut lire la BD pour se replonger dans les tortues ninja. Le tome 2 est sorti il y a un mois même pas. Ouais. Donc ça, tout public, par contre, le dessin animé. Nicolas Déhan, c'est une chaîne pour enfants. Et ça, si vous voulez un truc sérieux autour des tortues ninja, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je vous le conseille énormément. et c'est un bon gros coup de cœur. OK. Eh bien, c'est noté. Allez. Go ninja, go ninja, go. Aujourd'hui, on nous parlait toujours dans la rubrique comics, mais là, c'est plus un webcomics. Il y avait des web-séries, donc là, on a des webcomics. Et donc, tu nous présentes... Ouais, ça s'appelle ? Super Effective. Ouais, c'est ça. C'est écrit-tu, d'ailleurs, comme on l'a pour salue. Donc, Super Effective. Oh, la blague de vieux. Blague de vieux ! Pourquoi ? C'est écrit-tu comme le port salue ? C'est la blague de vieux ! Enfin, bref. Le webcomics parle de Pokémon. Moi, je parle d'humour Pokémon. Si vous ne connaissez pas trop l'univers des Pokémon, tout ça... C'est des Pokémon qui font des blagues. Brusquets, non ! Mais c'est des... Comment dire ? C'est des scènes qui t'arrivent quand tu es dans le jeu, en fait. Par exemple, tu vas choisir ton avatar. Au début, le professeur va te demander « Eh, salut ! Alors, t'es un garçon ou une fille ? » Alors, normalement, tu te diras « Je suis un garçon ou une fille ? » Et là, en fait, le personnage va te regarder et te dire « Pfff, il se fait un face-pam ! » Il fait « Mais... » Enfin, voilà, c'est... Genre, tu vois pas ou quoi ? Voilà. « Regarde mon pantalon ! » Non, mais c'est drôle. Et c'est pareil quand tu choisis ton premier Pokémon, t'as toujours un acolyte, enfin, un acolyte, ton rival qui va prendre l'élément qui peut te battre plus facilement pour qu'il puisse gagner. Du coup, tu es censé augmenter de niveau ou avoir un autre Pokémon. Enfin, tout ça. Et du coup, quand lui, ce Pokémon, il faut que le rival prend l'opposé. En fait, tu vois qu'il est en train de faire « New Game ». Enfin, tu vois, reprendre une nouvelle partie. Enfin, c'est... D'accord. C'est drôle, non ? Très. Moi, je trouve ça drôle. Très. Enfin, par exemple, il y a deux Pokémon qui s'attaquent, les chauves-souris, qui s'attaquent et qui se font l'attaque qui permet d'étourdir, enfin, de faire de la confusion à l'autre. Et du coup, après, ils vont s'attaquer eux-mêmes et du coup, c'est un peu infini. D'accord. En fait, c'est infini, une boucle infinie. Voilà, infinite loop. Et du coup, les deux ennemis sont là à voir. Ça va prendre un petit moment. Enfin, c'est drôle. Ok. Donc, de l'humour Pokémon. Non, mais parce que moi, je suis allergique. Je suis hermétique au Pokémon. Je n'ai jamais joué. C'est un truc que je ne connais absolument pas. du coup, forcément, ça me fait un peu moins rire. Mais je pense que ceux qui aiment les Pokémon devraient apprécier. S'il y a deux, trois trucs ou qui sont un peu communs entre guillemets aux jeux vidéo, genre, tu vois, tu es un garçon ou une fille, tu peux le retrouver aussi dans d'autres jeux, certainement. Enfin, c'est des questions stupides aussi ou des actions stupides qu'il pourrait y avoir dans des jeux, en fait. Après, il faut quand même peut-être un peu plus aimer les Pokémon. Après, tu as des endroits, tu as des trucs un peu gores. Donc, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. On mettra le lien. Et par contre, quand vous êtes sur la page, ça met par défaut la dernière BD qui a été publiée. Donc, il faut faire first. Sinon, si vous remontez à l'envers ou est-ce que de ne pas trop comprendre. Je vous le dis parce que Timon n'a pas compris. Du coup, il ne comprenait rien. Et ça ne m'a pas fait rire. Oui, ce n'est pas comme les mangas. On ne lit pas de... Donc, je le dis. On ne sait jamais. OK. Donc, super effective. Donc, de l'humour Pokémon. Cette semaine, Sophie va nous parler d'une web-série dont j'avais déjà parlé il y a très, 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 très longtemps. Parce qu'il y a un avant sur ton temps. Et ouais, toujours. Et qui sort enfin maintenant. Mais ça fait genre presque un an que j'en ai parlé, je crois. C'est ça. Elle est sortie au mois d'août sur YouTube. Donc, c'est une série de Brian Singer qui est producteur de Usual Suspects qui a fait aussi... Attention, qui a fait Wolverine qui a fait X-Men aussi. Superman Returns. Ouais, bon, celui-là, on l'oublie. Ouais, et bien, il faut tout dire, monsieur. Et donc là, il nous a produit une web-série qui est uniquement... C'est Warner Digital, je ne sais pas quoi. Sur Internet. Donc, une... Digital, comme il dit. Et en fait, c'est une web-série avec les moyens d'une série télé. Donc déjà, quand on voit les images, c'est assez impressionnant de voir... Enfin, il y a du budget derrière. Et donc, c'est une série qui s'appelle H+, et qui raconte l'histoire de... Dans notre futur, mais dans le futur très, très proche, environ 10 ans, les humains vont pouvoir se faire implanter dans le cerveau une puce qui va leur permettre d'être connectés en permanence à Internet, en fait, et avoir... C'est à plein... Je vais te couper. Le sujet, d'ailleurs, dans la bande d'annonce, ça commence par un truc genre avec la définition du transhumanisme. C'est ça, en fait ? Oui, oui. Oui, parce que H+, c'est le symbole... Amélioré. Amélioré, en fait. C'est le symbole. Pour le transhumanisme, c'est pas très facile à dire tous les jours. H+, c'est vraiment plus ça. Tout à fait. Et donc, ces gens qui sont hyper connectés, on voit dans la websérie au départ que, évidemment, la population commence à être un petit peu rétractaire, et puis, au fur et à mesure, les gens commencent à accepter, il y a des publicités, et petit à petit, tout s'emballe, et finalement, la plupart de la population, en tout cas, apparemment, un tiers de la population se fait implanter cette puce jusqu'au jour... C'est comme ceux qui ont acheté un iPhone. C'est exactement pareil. Ça fait penser à ça. Et jusqu'au jour où, ben, ils meurent tous. Et voilà ! Fallait pas acheter l'iPhone, on vous l'avait dit ! Et voilà. Donc, pourquoi ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, ceux qui n'ont pas d'implant ne sont pas affectés. Donc, comment faire ? Comment survivre ? Est-ce qu'il y a un complot derrière ? Est-ce que les gens étaient au courant ? Est-ce que c'est Corbin qui aurait hacké le truc ? C'est possible aussi, mais voilà. Donc, c'est... C'est une petite web-série de science-fiction qui est vraiment intéressante avec un potentiel fou. Malheureusement, il n'y a que 12 épisodes et c'est hyper court. Ça dure 4-5 minutes les épisodes, mais avec les génériques. Donc, c'est vraiment très très court. Et du coup, est-ce qu'on a le temps déjà dans les 2-3 premiers épisodes de s'attacher à un personnage principal ? Est-ce qu'il y a un personnage principal ou est-ce que c'est des minis d'histoires ? En fait, c'est un ensemble de personnages différents qui sont reliés par le même... Enfin, qui sont tous concernés. Et c'est... Au départ, on a un peu de mal à s'attacher parce qu'en fait, ça marche avec des flashbacks et des... Enfin, des flashbacks, pas au droit de parlement, mais on part 5 minutes avant, 7 ans avant, 1 minute après. Donc, c'est un petit peu dans tous les sens, mais on sent bien qu'il y a un puzzle et que tout va s'emboîter et que petit à petit, on va connaître. On a vu, là, il s'emboîtait. Oui, oui. Non, même pas. Non, non, mais je le sais. Donc, voilà. OK. Donc, c'est... Est-ce que ça pourrait finir à la télé ? Oui. Je ne peux pas par la qualité parce qu'on voit qu'il y a des moyens et tout ça, mais est-ce que l'histoire est suffisamment longue pour faire genre une série de 12 épisodes mais d'une heure ? Mais moi, je ferais un film avec ça. Un film ? C'est génial. Oui, parce que ça fait un peu blockbuster quand même sur certains plans et tout ça. Mais justement, Brian Singer, son idée, c'était de faire ça que sur Internet. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Il s'adresse à une population, on va dire, qui utilise Internet dans le quotidien et donc, du coup, ça parle beaucoup, quoi, en fait. Et puis, bon, c'est les gens... Aussi, comment les gens sont hyper connectés, finalement. Ils sont connectés à tout le monde mais ils ne sont pas connectés entre eux. on voit les... Donc, difficile à voir en France pour une raison simple, c'est que les vidéos sont bloquées en France. On ne peut les voir qu'en étant aux Etats-Unis. Sauf, en utilisant un petit plugin Firefox. J'explique. Oui, tu peux. Oui, je peux. Alors, c'est... Déjà, je remercie Romain qui m'a aidé sur Twitter pour me donner cette astuce. Donc, c'est un petit plugin qui s'appelle Anonymox et c'est tout simple. Il suffit de le télécharger. Ça s'ajoute à Firefox. Ça vous permet de changer votre pays et donc, vous mettre en USA. Si ce qui est arrivé, vous y arrivez. Oui, franchement, c'est hyper simple. Donc, vous mettre en USA et vous avez accès à ces vidéos qui, sinon, sont bloquées par YouTube si vous êtes chez nous. Elles sont disponibles en 1080p quand même. Donc, assez cool. Oui, et en plus, en plus, on peut trouver... Il y a des making-of, il y a des interviews des acteurs. Il y a Alexis Denisoff de Buffy et Angel, par exemple. Il y a des interviews de Bryan Singer qui expliquent son concept. Il y a plein de choses à voir. C'est un petit coup de cœur de quelques derniers jours. Donc, je vous conseille d'aller voir ça, H+. Oui. En tout cas, l'histoire me parle beaucoup et donc, je vous recommande John Lens. C'est vraiment... On a envie d'en voir plus en tout cas. Mais grave, c'est pour ça que je dis est-ce qu'une vraie série, ça serait faisable avec beaucoup d'épisodes ou pas. Voilà, c'est... Vraiment, regardez. Allez essayer de le choper. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Il y a une pub au début que vous pouvez passer au bout de 5 secondes, d'ailleurs. Il y a une chaîne YouTube consacrée à la web série. et vous pouvez regarder les 12 épisodes plus les making-of et tout, gratos. Donc, c'est assez cool. Et maintenant, un message de notre sponsor, le Fanshop No Watch. Comme d'habitude, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, c'est le cas de le dire. Vous pouvez retrouver tout un tas d'articles, y compris les nouveaux T-shirts No Watch. Certains tas, ils sont en rupture, toujours. Parce qu'on ne va pas les remplacer. Vous trouvez des badges, des écussons, mes préférés. J'ai le droit de me dire. Oui, oui. Des stickers, des vinyles et tout ça pour customiser tous vos objets préférés. N'hésitez pas, foncez. En plus, ça nous aide beaucoup puisque c'est nous qui gérons la boutique. Donc, on s'en met plus dans la popoche. Ça veut dire ça aussi. Donc, voilà. Foncez sur le Fanshop No Watch. Nous soutenir. Et on termine donc avec le courrier. T'as pas dit mangez-en ? Non, j'ai envie d'arrêter de dire ça. Alors, arrête. Donc, le premier message de Kylian qui nous dit tip top. Le premier message. Missa ! Missa ! Missa ! Le premier message. Donc, ok, tip top. Kylian qui nous dit salut, super podcast, franchement, rien si ce n'est un peu plus de jeux vidéo. Ah bah là, je pense qu'il a été servi la semaine dernière. Mais surtout, ne perdez pas votre humour de geek. Geek est fier de l'être. Alors, tu n'as pas entendu toutes les blagues de ce soir. Ok, donc je continue. Découverte, 5 étoiles, 5 août de Lorenzo783. Je viens juste de découvrir Geeking le 5 août 2012. Eh bien, je te félicite. Et franchement, alors, il n'y a que des petits points. J'adore. Ah, ça fait plaisir. Plus de 100 ans c'est qu'il a regardé. Écoute bien, écoute bien la suite. Je trouve Cédric très drôle. On le vendit. Tu ne voulais pas dire ça. Et les quelques fautes d'orthographe qu'il fait de temps en temps aussi. Ah, d'accord. J'espère que vous... Mais tu n'écris pas pour mon podcast. Je ne sais pas, peut-être sur Twitter, ça m'arrive de faire des fautes des fois. C'est assez rare. Ou quand je parle. Oui, peut-être aussi. Bon, j'en sais rien. J'espère que vous pourrez me divertir comme vous le faites pendant encore longtemps. Longue vie à Geeking. Écoute, voilà, nous aussi on souhaite longue vie. On continue, on ne continue pas, on arrête ? Je crois que... J'arrête là. Je continue, je crois qu'il y a un autre. Ça n'a fait que deux, la dernière fois, je recommence. Alors, Chopper07CS. Ben oui. Quoi ? Ben oui, c'est le fameux. Du 26 juillet 2012 qui nous dit une heure de plaisir. Tu connais ça. Je regarde l'émission... Je parle des web séries, moi je t'ai signé à là. Je regarde l'émission... Ben oui, tu n'as pas le temps d'avoir des longues séries, tu es trop occupé. Je regarde l'émission depuis un certain temps déjà et je suis toujours aussi satisfait du contenu. Étant un passionné de manga, j'en possède plus de 800. Et ouais ! Ben là, Chris à côté, c'est un petit joueur. DBD, comics et de jeux vidéo, surtout Nintendo. C'est vrai qu'on ne parle pas trop souvent Nintendo, mais Audrey fait... Ouais ! Deux produits Apple, mais aussi de Lego. Ah ! Là, je te kiffe. Très sympa la petite présentation la dernière fois. J'y trouve mon bonheur. Continuez comme ça et merci à tous, PS. L'actu technologique est vraiment prenante. Oh ben écoute, que demande le peuple ? Et sur ces bonnes paroles, on se quitte. Je suis crevée. On va se coucher. On vous dit la semaine prochaine pour un prochain numéro. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, et c'est dégueulasse. Faire un pistolet en vomissant, c'est vraiment moche. Moi, je ne connais pas les Pokémon, donc du coup, ça ne peut pas me faire rire. Enfin, tu vois ? C'est tout d'oreille. Ça ne doit pas être ça. Non, mais tu y étais déjà... Tu ne places pas le truc. Quoi, j'y étais déjà ? Je l'avais calé pile. Ah oui, c'est ça. C'est Nike Fuel Band. Je crois que tu avais dit Nokia, du coup, je comprends que je cherchais Nokia. Alors, c'est vraiment un top un peu gadget, mais sympa. C'est Nike, ce n'est pas Nokia. Pourquoi tu as dit Nokia, tout à l'heure ? Ah, tu as entendu Nokia, aussi ? Il a dit Nokia, tout à l'heure. Non, mais il faut rêver. Non, non, on n'est pas rêvé. Tu as dit Nokia, fouler sur le bandage. Ok. Prêt ou pas prêt ? Eh oui, celui-là, j'ai le Game & Roll. Non ? Non, c'est pas grave. Je t'ai fait des super délits. Ouais, ils sont galés bien. Clac, ça filme. T'es prête, Sophie ? Mais attends, du coup, j'avais enlevé mon micro, moi. Mais tu es super. C'est toi qui vas te coucher tard, c'est à cause de toi. Mais non, c'est eux, là. Ils me disent, attends, de faire le truc. On peut participer, c'est cool. Ils sont mâchants, tes cheveux. Ouais. T'as vu ? Ils sont bons. Ils sont bons. Oh non, il a pris une grimace. Il a fait ça ? Il a pris une grimace. Il a fait une grimace ? Ouais. Quel choc, hein. Christophe, il faut que tu mettes ça à la fin du geeking. Oh, il ne marche plus. Ouais, bien fait. Vous me l'avez pété, bande de chacals ? Il est vexé, il a la même couleur de cheveux, Sophie. Tu fais des high-fives à trois doigts ? Chut, chut, chut. Pour la soixante-douzième fois. Prise, soixante-douze. Ah bah non, c'est moi qui vais rire. Bah non. Je disais que ce ne serait pas moi qui rigolerais. Un, deux, trois. Sophie va nous parler d'une série, ça fait trois fois que je le dis, mais une série qui s'appelle donc H+. Eh bah non, c'est une web-série. Ça fait trois fois qu'il dit que c'est une web-série. Alors, je recommence. Un, deux, trois. Comment ils font chez PlayStation, là, t'sais, le comité anti-PlayStation. Oh, putain ! Tu ne me souviens pas de ça ? Ah non, mais... Mais si, il faisait vraiment ça. C'est comme ils font chez Lego aussi. C'est comme ils font chez Lego aussi. Elle me fait ça. Ok. Je rentre mine sur cette belle image. Non, mais c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle.